Tu me fais penser qu'une autre façon dont Kenneth Waping a expliqué pourquoi nous pouvons nous trouver dans des situations, des telles situations des fois, c'est parce qu'en réalité, on a peur de notre propre force, on a peur de cet alignement intérieur, on a peur de s'assumer, on a peur de se présenter comme la personne qui s'assume, qui a une certaine présence, qui a un certain même pouvoir, qui a même peut-être une certaine autorité, qui a ses besoins, qui se sent à l'aise pour les assumer, et on en a peur puisqu'on a l'impression que ça nous rappelle le problème du départ, c'est qu'on a voulu s'affirmer par rapport à l'unité, par rapport à la source, par rapport à l'origine, par rapport à Dieu, on a dit à l'unité, je suis moi-même maintenant, je suis dans mon jus, je suis dans ma force et dans ma puissance, et voilà, j'ai plus besoin de toi. Alors chaque fois maintenant, qu'on est dans une situation où on doit, où ça sera bienéfique pour nous, de revenir à notre force intérieure, de notre alignement avec notre origine, nous craignons de trop assumer ce pouvoir intérieur, cette force, et que ça déborde, et qu'on devient le monstre qu'on a été, et on craint être, tout le monde craint être un monstre à l'intérieur, de force, de pouvoir, d'immense colère, d'émotion, de force intérieure. Nous étions tous les petites terreurs quand nous étions des bébés, des enfants. Nous avons pu manipuler nos parents avec une aise déconcertante, et avec nos sauts d'humeur, petit à petit, on nous a dit, il ne faut pas faire comme ça, ce n'est pas bon, tu es trop. Et voilà, on apprend que non, notre force, il faut la maîtriser, il faut la canaliser, il faut que ça soit subordonné par rapport à la force d'autres personnes. Maintenant, des années plus tard, on doit réapprendre à laisser venir cet alignement qui vient d'une autorité pas égoïste, ça vient d'une autorité de sagesse, de bienveillance, de pureté, de douceur, de grâce, de constance, d'éternité, d'intemporalité. Ça vient d'une autre force intérieure. On ne va pas devenir égoïste, nos besoins sont aussi importants que les besoins de notre, et on ne va pas juger les besoins de notre, puisqu'ils sont différents des nôtres. C'est juste des besoins différents, des envies différentes, et on peut en parler, et on peut s'assumer maintenant, en force et en présence, sans craindre que ça va déborder, qu'on va devenir peut-être un monstre, qu'on craint qu'il habite en nous. Donc voilà, ça c'est juste une autre petite perle de sagesse que je me souviens qu'Hannette nous a offerte à un moment. Tu veux te brancher ton micro ou tu as fait une erreur? Je ne sais pas. Ah, ça y est. Ça va? Oui, ça va en temps de temps. Oui, j'ai toujours eu peur de ma lumière, toujours. Parce que j'ai eu des expériences où j'ai matérialisé des choses, et après ça me fait peur incroyablement. Alors, j'ai toujours eu peur de ma lumière, et là je comprends maintenant pourquoi, en fin de compte, dans ce que tu dis, de ce qu'Hannette Wapnick disait, je commence à comprendre un peu mieux maintenant. Là je vois la source. Merci. D'accord, très bien. Oui, effectivement, la peur de cette lumière, peut-être la peur dont je viens de parler, la peur de déborder, la peur que notre égo s'accapare de cette puissance et de cette lumière, il fait des ravages avec, comme nous avons l'impression que nous avons fait il y a 14 milliards d'années, et quand nous avons accepté la pensée de séparation, c'était un moment tragique, c'était un moment d'abus de pouvoir, d'abus de force. Heureusement, l'unité a fait en sorte que c'est juste un rêve, ce n'est pas une réalité, donc nous avons eu beaucoup de force, mais une force complètement illusoire. Donc nous n'avons absolument rien à craindre maintenant, à essayer de retrouver une trace de notre véritable force. qui vient de cette pure bienveillance en nous, qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de notre guide intérieur, de Jésus, du Saint-Esprit et de la voix de Dieu en nous. Et nous devons aussi rester un peu vigilants que notre façon de vouloir représenter cette sagesse intérieure n'est pas récupérée par l'égo, mais on va apprendre avec ça aussi. Ce n'est pas à nous maintenant de dire, je représente la force et la puissance de Jésus, du Saint-Esprit, ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Excuse-moi, cette peur m'a amené à la petitesse. Oui, la petitesse, oui. Oui, ça m'a amené vraiment dans l'opposition incroyable de la petitesse, c'est ça. Oui, et voilà, nous devons nous méfier de l'égo qui veut nous garder dans la petitesse en disant que c'est ta place, c'est ta place, il ne faut pas que tu assumes ta grandeur. Alors, tu sais, il y a la section dans le cours de grandeur versus petitesse, c'est bien ça. Ça s'appelle en anglais, in English, it's grandeur versus grandiosité. En anglais, c'est grandeur versus grandiosité, ça sera ça peut-être en français. Donc, c'est la juxtaposition de la force de l'égo par rapport à la force du Christ. Et je vous ai montré ça l'autre jour. C'est toujours un choix entre notre faiblesse ou la faiblesse de l'égo ou la force du Christ. Et l'égo, qui ne croit pas être faible, insiste toujours que sa faiblesse ou sa force est plus intéressante, plus importante que la force du Christ en nous. Et nous, nous sommes ici maintenant ensemble pour nous souvenir que nous, nous avons envie maintenant de laisser la faiblesse et la fausse force de l'égo de côté et maintenant assumer pleinement cette vraie force intérieure. Qu'il n'est pas le nôtre, il faut le dire. Qu'il n'est pas le nôtre personnellement, c'est le nôtre ensemble universellement, collectivement, c'est la force de notre source, de notre origine. Merci. Merci.